Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. 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 Merci d'être venu. Merci de votre participation. En réalité, nous souhaitions organiser pour les 15 ans de la Fondation Vagre Alzheimer une soirée de gala, je dirais, en présentiel. C'est parti. 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 qui est 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 parti. le temps possible. malgré la maladie. Enfin, grâce à ces... enfin, pardon. Enfin, face à ces maladies qui sont souvent sources d'angoisse, qui font peur, qui sont souvent mal connues, Vincralzheimer s'acharne à lutter contre la stigmatisation des personnes, des malades, tout ça en sensibilisant et en informant au public pour une meilleure compréhension de la maladie et des maladies neurocognitives afin de mettre aussi en place des méthodes de prévention efficaces et ce, dès le plus jeune âge. Vous avez peut-être entendu parler de notre... de notre programme ALS Junior qui explique le mécanisme, enfin, comment fonctionne le cerveau, comment faire... comment garder un cerveau en bonne santé dès... dès le plus jeune âge. Donc, ALS Junior qui est destiné aux enfants. Ce soir, donc, nous avions envie de partager avec vous les avancées de la recherche auxquelles la Fondation a participé, comme le disait Isabelle Trousseau-Mannou tout à l'heure, et aussi vous faire partager les espoirs que suscite cette recherche. Il nous paraissait indispensable aussi de situer, de placer la recherche dans ce contexte très particulier de pandémie qui met en évidence et en exergue, justement, les besoins de la recherche. Donc, je vais laisser la parole au docteur Maï Panchan, directrice scientifique, qui va présenter les intervenants de ce soir, que je remercie évidemment infiniment d'avoir accepté de prendre le temps de nous présenter leurs travaux et de partager leur expertise. Merci. Merci Géraldine. Bonsoir à tous. Donc, notre premier intervenant est le professeur Patrick Dallemagne, qui est docteur en pharmacie, docteur S-Sciences en pharmaco-chimie et également il est professeur de chimie médicinale en classe exceptionnelle. Le professeur d'Allemagne a été doyen de l'UFR des sciences pharmaceutiques de Caen pendant dix ans. Il est membre élu du conseil d'administration de l'Université de Caen-Bas-Normandie et il devient le vice-président pendant quatre ans en charge des personnels de la politique des emplois et de la politique de communication d'établissement. Il a été missionnaire pour l'Agence universitaire de la Francophonie au Liban, en Roumanie, à Haïti. Il a créé le master à finalité recherche appelé Drug Design et il enseigne la chimie médicinale auprès des étudiants en master et en pharmacie. Il est chevalier dans l'Ordre national du mérite, officier dans l'Ordre des pannes académiques et membre titulaire de l'Académie nationale de pharmacie. Il compte à son actif plus de 140 publications et chaque titre d'ouvrage et 15 brevets. Depuis 2011, il dirige le centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie et il est co-responsable du programme synthèse de molécules multicibles d'intérêt thérapeutique dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Il a été financé par deux fois par la Fondation Bancre Alzheimer en 2012 et en 2016 et il est à l'origine de la découverte de la famille du Donecopride qu'il va vous présenter juste après. Donc, tout d'abord, on va avoir une petite vidéo assez courte qui présente le projet du professeur d'Allemagne et ensuite, je laisserai la parole au professeur d'Allemagne pour présenter ses avancées. Bon visionnage ! ... … ... Je m'appelle Patrick Gallemagne, je suis professeur de génie médicinale à la faculté de pharmacie de l'Université de Le Caen et par ailleurs directeur du centre d'études et de recherche sur médicaments de Normandie. Nous avons mis à profit ces cinq années pour continuer à travailler dans le domaine de ce médicament, de ce candidat médicament, le Denecopride, qui a accumulé l'épreuve d'efficacité dans un grand nombre aujourd'hui de modèles de la maladie d'Alzheimer. Et aujourd'hui, ce candidat médicament est en train vraiment de franchir les derniers obstacles avant une éventuelle étude en clinique, on l'espère, dans les prochains mois, voire la prochaine année qui vient. Ce Denecopride, c'est une molécule capable d'agir à la fois sur les symptômes, de la maladie d'Alzheimer, en ciblant l'acéticollinesterase, mais capable également de préserver les neurones et d'exercer un effet protecteur sur les cellules neuronales, en espérant ainsi agir d'un côté symptomatique en limitant les dégradations neuronales. Notre programme de balle de recherche, comme vous l'avez compris, est de mettre au point des molécules qualifiées de pléiotropes, c'est-à-dire possédant plusieurs activités. Avec le Denecopride, nous avions deux activités réunies en une seule molécule. Avec le nouveau programme de recherche financé par la Fondation Vaincre Alzheimer, et bien là, ce n'est pas moins de trois activités que nous avons réussi à réunir au sein d'une seule et même molécule qui, aujourd'hui, a démontré la preuve de son efficacité dans des modèles animaux de la maladie d'Alzheimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, bonsoir à tous, je pense que vous m'entendez. Donc, je vous remercie pour cette présentation. Effectivement, je vais évoquer avec vous ce soir un programme qui est en cours au sein de mon unité de recherche, le Centre d'études et de recherche sur médicaments de Normandie, un programme qui s'appelle le PLEIAD. Alors, comme vous le savez tous, la maladie d'Alzheimer est parfaitement d'origine multifactorielle. On connaît aujourd'hui un certain nombre de causes moléculaires qui sont impliquées dans cette maladie. Et aujourd'hui, ce n'est pas moins de 25 cibles d'intérêt thérapeutique qui ont été identifiés comme pouvant être d'un intérêt et d'une utilité dans le traitement de cette maladie d'Alzheimer. Alors, les médicaments actuels, ils vont viser l'une de ces cibles. Et cette cible, on l'a évoquée dans l'animation, dans le film, il y a un instant, c'est une enzyme, elle s'appelle l'acétylcholine estérale. Je ne vais pas rentrer dans la science, je vous rassure, mais simplement vous dire que cette enzyme, elle a une fonction physiologique qui est de dégrader un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine. Et il se trouve que dans la maladie d'Alzheimer, il y a un certain déficit en ce neurotransmetteur qui est à l'origine des troubles cognitifs, notamment de la mémoire, de la maladie. Eh bien, si on empêche cette enzyme de fonctionner, en quelque sorte, on va pouvoir économiser le neurotransmetteur. C'est ce que font encore une fois les médicaments actuels. Malheureusement, ces médicaments sont donc d'effet symptomatique, mais ce dernier va également s'atténuer avec l'évolution de la maladie. En effet, lorsque il y a davantage de neurones qui meurent, il y a de moins en moins d'acétylcholine de produite. Et lorsqu'il n'y en a plus du tout, on comprend bien que ça ne sert plus à rien que de tenter d'économiser ce neurotransmetteur. Toutefois, associé à cette inhibition d'acétylcholine estérase, un effet neuroprotecteur qui permettrait donc de continuer à produire de l'acétylcholine, pourrait permettre d'exercer un effet à la fois symptomatique durable dans le temps, tout en enrayant l'évolution de la maladie. Si on regarde les 25 cibles de cette maladie d'Alzheimer, il y en a une qui pourrait permettre d'obtenir un effet neuroprotecteur. C'est un récepteur à la sérotonine qui s'appelle le récepteur 5-HT4. Pourquoi est-ce que ce récepteur est-il d'intérêt dans la maladie d'Alzheimer ? Parce qu'il est impliqué dans une voie que l'on qualifie de non-amyloïde, qui est prépondérante chez la personne jeune et qui va conduire à la formation d'une protéine qui est neuroprotectrice et qui est très importante pour les facultés d'apprentissage. Malheureusement, avec l'âge, cette voie non-amyloïde va laisser la place à une voie qui, elle, est qualifiée d'amyloïde et qui va conduire au fameux peptide bêta-amyloïde et qui, s'il n'est pas correctement éliminé, va pouvoir conduire à cette maladie d'Alzheimer. Le récepteur 5-HT4, si on l'active, va permettre d'inverser l'équilibre et de revenir à ce qui se passe chez le sujet jeune vers cette voie non-amyloïde et vers la protéine qui est neuroprotectrice. C'est une espèce de fontaine de jouvence. Le programme PLEIAD dont je vous parle s'attache depuis maintenant de nombreuses années à concevoir des principes actifs d'actions dites plurielles multiples qui seraient capables de viser à la fois l'enzyme, l'acétyl-colinesterase, pour l'empêcher de fonctionner, et d'autre part le récepteur 5-HT4 pour au contraire l'activer. Si nous avons considéré qu'il était possible d'obtenir de telles molécules, c'est parce que ces cibles, qui vous sont représentées en bleu et en orange ici, ont une certaine complémentarité, ont une certaine analogie qui, encore une fois, nous laisse penser qu'on va pouvoir les atteindre avec une seule et même molécule. Des molécules capables de réaliser cette double action, nous en avons synthétisé plus de 150, et nous sommes particulièrement intéressés à l'une d'entre elles qui s'appelle le donécopride. Parce que, tout d'abord in vitro, nous avons pu démontrer qu'elle est en effet capable à la fois d'inhiber l'enzyme acétyl-colinesterase, mais également d'activer le récepteur à la sérotonine 5-HT4. Dans des modèles cellulaires de maladies d'Alzheimer, c'est-à-dire dans des neurones d'hypocampe qui ont été intoxiqués par le peptide bêta-amyloïde, nous avons ensuite démontré que cette molécule est capable d'exercer un effet neuroprotecteur contre la toxicité amyloïde. Par ailleurs, il va également exercer une action sur une autre cause moléculaire de la maladie d'Alzheimer qui s'appelle l'hyperphosphorylation de la protéine Tau. Et cette molécule, le donnée copride, est capable, on le voit ici sur cette représentation en rouge, est capable de réduire l'hyperphosphorylation de la protéine Tau. Enfin, et peut-être c'est le plus intéressant, nous avons également démontré dans ces modèles que le donnée copride est capable de former de nouvelles synapses, c'est-à-dire de nouvelles interactions entre les neurones. C'est ce qui est représenté ici en jaune sur cette photographie. Et puis maintenant, in vivo, c'est le plus important, c'est-à-dire dans des modèles animaux de maladie d'Alzheimer, nous avons tout d'abord démontré chez des animaux qui ne sont pas lésés, c'est-à-dire qui ont des facultés de mémoire intactes, que le donnée copride est pro-cognitif, c'est-à-dire qu'il est capable d'augmenter ses capacités de mémorisation. Et puis maintenant, dans des modèles animaux de maladie d'Alzheimer, soit des animaux dont on a altéré les capacités de mémoire en leur administrant des substances pharmacologiques, quelquefois des peptides bêta-amyloïdes par une voie dite intracérébro-ventriculaire, ou alors chez des animaux transgéniques, qui sont des modèles de maladies d'Alzheimer, nous avons pu démontrer que le donnée copride est capable de diminuer à la fois la charge amyloïde dans le cerveau de ces animaux, et également ce qu'on appelle l'astrogliose cérébrale. Et puis surtout, cette molécule, dans ces mêmes modèles animaux, est capable de restaurer, après une administration chronique de plusieurs mois, les troubles de la mémoire que présentent ces animaux, et toutes les mémoires vont être restaurées grâce au donnée copride, qu'il s'agisse de la mémoire à court terme ou de la mémoire à long terme, la mémoire de travail, la mémoire de reconnaissance, la mémoire spatiale, les capacités d'apprentissage, tous ces différents types de mémoire seront restaurés avec l'administration chronique de cette molécule. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de ces effets multiples, nous l'appelons notre couteau suisse, et c'est sous ce nom d'ailleurs que nous venons de publier un certain nombre de résultats dans un prestigieux journal. Alors, ça fait dix ans, je vous l'ai dit, que ce programme est en cours. Il est conduit donc à Caen, dans mon unité, où il est co-animé, ce programme, par le professeur Christophe Rocher. Également, il est conduit à Montpellier, au sein d'Instituts de génomique fonctionnelle, sous la direction du docteur Sylvie Claesanne, et à nouveau à Caen, dans une autre unité de recherche, qui s'appelle COMET, et sous la direction du professeur Michel Boulot. Alors, ce programme, il a été financé, bien sûr, depuis son origine, et sa particularité, c'est peut-être qu'il n'a reçu que des financements publics ou caritatifs, associatifs, comme celui très important, qui nous a été accordé par la Fondation Vaincre Alzheimer, que je veux remercier tout à fait formellement ce soir, et y compris ses donateurs, bien entendu. Alors, où en sommes-nous actuellement ? Eh bien, nous avons pu, très récemment, bénéficier d'un autre financement, à nouveau public, un financement de la région Normandie et des fonds européens FEDER, très important, plus de 3,5 millions d'euros, pour vérifier si, en clinique, les différents intérêts que nous avons pu observer, par ailleurs, pour notre molécule, pourront être retrouvés. Et actuellement, nous en sommes à une étude qui est dite préclinique réglementaire, où nous désossons complètement le mécanisme d'action de cette molécule, où nous vérifions par ailleurs, et c'est très important, son inocuité dans un grand nombre de modèles cellulaires et animaux, pour pouvoir engager une étude clinique, dont la première phase est d'ores et déjà financée par l'Europe et par la région Normandie, grâce également à la gestion de Normandie Valorisation. Donc, étude clinique financée, et qui, on l'espère, pourra débuter à la fin de l'année 2021, c'est-à-dire maintenant dans Anne. Donc, vous le voyez, cette molécule, pour nous, est porteuse d'espoir, nous y croyons beaucoup, et à nouveau, je voudrais remercier les donateurs qui ont permis d'obtenir tous ces résultats. Merci beaucoup. Merci, professeur d'Allemagne. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, j'ai une première question. Quelqu'un qui nous dit, « Depuis quand la recherche médicale se penche exclusivement sur la maladie d'Alzheimer ? » Je crois savoir qu'elle est récente, d'où la question « Pourquoi un si grand retard dans la recherche, sachant que la maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée en 1907 ? » Professeur d'Allemagne, je vous laisse répondre. Oui, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de résultats positifs dans cette maladie ? Je n'ai pas tout à fait entendu la question, mais j'ai à peu près compris. Eh bien, parce que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs raisons à ça, selon moi. Tout d'abord, c'est, comme je l'ai dit, une maladie d'origine multifactorielle, extrêmement complexe, avec beaucoup de causes qui sont à l'œuvre dans sa pathogénèse, et ça ne facilite pas, bien entendu, la découverte de principes actifs. Il y a également, sans doute, d'autres raisons au fait que l'on n'a pas, ces dernières années, davantage trouvé de principes actifs. C'est, d'une part, les difficultés à diagnostiquer la maladie et à pouvoir sélectionner des patients qui, dans les essais cliniques, seront dans un état qui leur permettra de bénéficier d'une éventuelle efficacité des molécules qui seront testées. Et puis, il y a également une raison qui tient à la difficulté de disposer de modèles non humains, animaux, pertinents, pour pouvoir sélectionner des molécules qui auront davantage de chances d'avoir une efficacité clinique. Toutes ces difficultés, selon moi, expliquent que l'on n'a pas, depuis maintenant 20 ans, trouvé de nouvelles molécules, mais nous avons quand même des raisons d'espérer, notamment du côté des États-Unis avec des anticorps. Et l'avenir le dira, je l'espère, très prochainement, si les anticorps qu'on nous annonce seront réellement efficaces ou pas. D'accord. J'ai une autre question. Comment se réalise la découverte de nouvelles molécules ? Est-ce que les chimistes créent la molécule ou ce sont des molécules qui existent déjà ? Alors, c'est une excellente question. Alors, s'agissant du donné copride, c'est une molécule que nous avons créée de toute pièce. Et pour ça, nous disposons de différents outils, qui sont des outils d'abord chimiques, mais également des outils chémo-informatiques, c'est-à-dire que nous allons utiliser l'informatique pour pouvoir concevoir, avant de les créer, des molécules dont on aura une prédiction d'activité vis-à-vis des différentes cibles que nous assignons à cette molécule. Encore une fois, on utilise donc cette informatique et des tests qui sont qualifiés in silico, qui utilisent l'outil informatique pour cela. Et le donné copride, il a été découvert de cette manière après un long processus et après également la synthèse, comme je l'ai dit, de très nombreuses molécules parmi lesquelles on l'a sélectionnée. Mais vous avez également raison, il y a actuellement de plus en plus une démarche qui n'est pas nouvelle, mais qui revient un petit peu à la mode et pour laquelle d'ailleurs la crise sanitaire actuelle va sans doute donner un coup de pouce. C'est ce qu'on appelle le repositionnement des médicaments, puisqu'on a découvert qu'un certain nombre de médicaments déjà sur le marché pouvaient avoir un intérêt dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Et nous-mêmes, dans un autre programme, nous sommes impliqués dans cette démarche de repositionnement et nous sommes en train d'essayer, avec un industriel, de démontrer l'intérêt d'un médicament qui actuellement est utilisé dans un tout autre domaine et que je ne citerai pas, pour des raisons que chacun comprendra. Eh bien, nous sommes en train de vérifier que cette molécule pourrait avoir un intérêt, y compris dans la maladie d'Azaï. Très bien, merci. J'ai une autre question. Quelqu'un souhaiterait savoir quand il peut bénéficier de cette molécule d'onécopride ? Je ne vous entends pas, Maïs, si vous pouvez écrire la question. Oui. Alors, je vais vous l'envoyer. Est-ce que vous m'entendez, là ? Professeur d'Allemagne, je vous ai envoyé la question par la conversation. Je ne sais pas si vous la voyez. Professeur d'Allemagne, vous m'entendez ? Et non. Oui, c'est mieux, là. Là, je vous entends, mais je ne vous entends pas jusque-là. Oui, oui, oui. Alors, la question, c'était… Quand pouvons-nous bénéficier de la molécule d'onécopride ? C'est ça. Voilà. Désolé pour cet incident. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes vraiment dans les étapes ultimes avant d'entrer en clinique. Et nous en avons encore quand même pour une année parce qu'évidemment, on veut prendre le maximum de précautions. Il faut savoir cependant que la première phase des essais cliniques, elle ne concerne pas les malades. Elle concerne des personnes volontaires et en bonne santé. Et donc, il y aura également cette première phase d'essais cliniques à passer avant que les malades puissent, éventuellement, dans le cadre d'essais cliniques. Et si la première phase a été couronnée de succès, eh bien, avant qu'ils puissent bénéficier de cette molécule. Donc, il reste encore, malgré tout, de longs mois avant cela. Très bien. J'ai une question de quelqu'un qui était allé vous rendre visite à la visite de laboratoire que nous avions organisée dans votre laboratoire à Caen. Qui dit qu'elle avait été impressionnée par votre équipe, notamment composée de jeunes femmes. Ont-elles toutes travaillées sur le Donnécopride ? Oui, alors tout à fait. Nous sommes une équipe, alors en dehors de moi, bien sûr, mais qui est relativement jeune et qui est constituée d'une majorité de femmes. C'est une particularité, d'ailleurs, à l'Université de Caen. Nous sommes l'équipe la plus féminine et nous nous en félicitons grandement. Très bien. J'ai une autre question. Pourquoi essayer sur des patients sains ? Alors, j'ai une question qui m'est posée. Je ne sais pas si, Maï, tu la vois. Oui, tout à fait. Peut-être que vous m'entendez ? Professeur Dallemagne, est-ce que vous m'entendez ? On a peut-être un problème. Oui. Donc, je vous la lis. Pourquoi essayer sur des patients sains alors que les malades n'ont aucun traitement fiable ? Le risque-bénéfice n'est-il pas en faveur d'essais sur patients malades ? Alors là, je laisserai peut-être le professeur Hugon répondre parce que c'est lui le spécialiste des essais cliniques. Mais dans cette catégorie de maladies, effectivement, contrairement à ce qui peut se passer, par exemple, en cancérologie, eh bien, classiquement, on passe tout d'abord par un stade où la molécule est testée sur des personnes qui ne sont pas malades. Oui, je pense pour la toxicité, ou d'abord, c'est ça. Mais le professeur Hugon… Oui, bien entendu, il s'agit de vérifier l'inocuité. Mais je pense que le professeur Hugon reviendra sur ce point général des essais cliniques dans un instant. Tout à fait. Donc, le professeur Hugon, gardez cette question en tête pour tout à l'heure. D'accord, comme vous voulez. Je suis répondu à ça. Très bien. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions actuellement. Donc, je pense qu'on peut remercier le professeur d'Allemagne. Et puis, nous allons continuer sur les avancées de la recherche. Je voulais un petit peu vous rappeler que, comme vous le voyez, la recherche avance, c'est indéniable, avec, par exemple, le donné copride, mais également d'autres avancées pour lesquelles la Fondation Vaccine Alzheimer a contribué. Je vous donne quelques exemples. Nous avons contribué à l'identification de nouveaux facteurs de risque génétiques de la maladie d'Alzheimer en 2011. Nous avons contribué à la découverte de nouvelles protéines neurotoxiques puissantes dans la maladie d'Alzheimer en 2015. Également, nous avons montré un rôle du sommeil important dans le développement de la maladie d'Alzheimer en 2016. Également, nous avons montré un effet protecteur d'une molécule homologue à la caféine en 2019. Alors, évidemment, nous avons d'autres exemples, mais c'était pour vous montrer que les projets que nous recevons montrent à quel point on assiste maintenant à un foisonnement de nouvelles idées. Ça, c'est extrêmement important. Historiquement, beaucoup de recherches se sont concentrées sur les deux protéines en cause dans la maladie d'Alzheimer, le bêta-amidoïde et la protéine Tau. Et ces deux protéines, bien sûr, restent deux cibles thérapeutiques importantes encore aujourd'hui. Mais la maladie d'Alzheimer est une maladie multifactorielle et c'est extrêmement important de déployer des recherches sur de nouvelles pistes. qui nous amèneront vers de nouvelles voies thérapeutiques innovantes pour les amener à venir et on espère, bien sûr, vers de nouveaux traitements efficaces. Et la Fondation d'Alzheimer s'y attelle vraiment chaque année en sélectionnant les projets les plus innovants, les plus prometteurs. Les conséquences pratiques de ces avancées sont aujourd'hui vraiment à portée de main, notamment comme avancée concrète. On sait maintenant que l'exercice physique a été démontré scientifiquement comme provoquant des effets bénéfiques et sur la prévention de la maladie d'Alzheimer et sur la progression de la maladie d'Alzheimer. Nous avons maintenant des essais thérapeutiques qui débutent sur les formes génétiques de démence fondotemporale. Les démences fondotemporales sont une des maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer. Et nous avons des immunothérapies anti-amyloïdes qui montrent les premiers signes d'efficacité dans la maladie d'Alzheimer. Et le professeur Hugo va justement nous en parler. Donc, ces exemples, évidemment, tant d'autres aussi, suscitent de formidables espoirs pour les patients, les familles et la société en général. Et donc, il faut vraiment continuer à soutenir la recherche. C'est extrêmement important. Donc, je vais vous présenter le professeur Jacques Hugon. Le professeur Jacques Hugon est docteur en sciences, en neurosciences et neurologue à Paris. Il a été médecin coopérant au Yémen, puis chercheur à l'Albert Einstein College of Medicine à New York pendant deux ans. Il est ancien interne et chef de service de neurologie. Il a été professeur des universités et neurologue à la Faculté de médecine de Limoges, puis titulaire d'une chaire et chef de service à la Faculté de médecine de l'Université de Hong Kong au Queen Mary Hospital. En 2006, il devient professeur des universités et praticien hospitalier à la Faculté de médecine de Paris d'Hydro et chef de service du Centre de neurologie cognitive à l'hôpital Lariboisière, Fernand Vidal, qui est le Centre mémoire de ressources et de recherche Paris-Nord-Ville-de-France. Il a été financé par la Fondation Brack Alzheimer en 2005. Et depuis 2018, il est professeur des universités émérites et neurologue consultant à l'hôpital Lariboisière, professeur honoraire de l'Université de Hong Kong. Ses travaux de recherche portent sur les mécanismes de la dégénérescence neuronale, les biomarqueurs et les nouvelles voies thérapeutiques des maladies neurodégénératives. Il compte à son actif plus de 300 publications internationales à comité de lecture. Donc, professeur Hugon, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Maï. Merci beaucoup. Bien, bien écoutez, je suis très content de présenter ces résultats qui ne sont bien évidemment pas nos résultats, mais le docteur Mike Lonsheim m'a demandé de présenter à la fois les avancées actuelles en matière d'immunothérapie, anti-amyloïdes, anti-taux, voire quelques autres traitements dans la maladie d'Alzheimer pendant cinq minutes, et ensuite de donner quelques éléments cliniques des conséquences de l'infection à la COVID-19 sur le cerveau. Donc, le premier élément, c'est parlant de l'Alzheimer pendant cinq minutes ou quelques minutes de plus. Vous savez que le professeur Dalmang l'a rappelé, la maladie sur le plan neuropathologique est formée par l'accumulation de plaques amyloïdes, formée de peptides à bêta, des neurofibrières à étangles formées de taux phosphorylés et puis de pertes neuronales et synaptiques et de neuroinflammations. Donc là, vous voyez la pathologie amyloïde, la pathologie taux et la pathologie taux entourant une plaque amyloïde. Alors, si on regarde cette diapositive, on voit que des tentatives thérapeutiques ont été faites, bien évidemment, pour essayer d'enlever ces deux protéines qui sont toxiques l'une et l'autre pour les neurones et des tentatives ont été faites au niveau, essentiellement au départ, de la pathologie amyloïde puisqu'il y avait depuis une vingtaine d'années ce qu'on appelait la cascade amyloïde qui faisait penser qu'au départ, l'amyloïde s'accumulait, puis entraînait la phosphorylation taux, puis la mort neuronale. Et donc, l'élément capital, et pour répondre à la question tout à l'heure, c'est qu'on sait maintenant, avec des biomarqueurs sur lesquels on travaille depuis une dizaine d'années, que ce soit dans le liquide céphalo-rachidien, en imagerie, ou maintenant dans le sens. Oui ? Excusez-moi, on ne voit pas votre diaporama. Ah bon ? Oui, non. Est-ce que vous avez bien partagé l'écran ? Je vais le repartager, alors. Oui ? Je vais en venir en arrière. J'ai appuyé sur partager l'écran, comme tout à l'heure. Oui. Je vais le fermer. Partager l'écran. Et puis... Et puis vous devez choisir le... Voilà, ça c'est... Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Là, c'est bon ? Non, je ne vois pas. Partager l'écran, là. Vous m'entendez, là ? Oui, oui, oui. Il faut choisir la bonne fenêtre. Oui, ça a coupé, là. Moi, je vous entends. Oui, mais il y a eu un problème de connexion, peut-être. Je vais revenir en connexion. Je me reconnecte parce que j'ai eu un problème de connexion. Oui, peut-être qu'il y a eu un... Alors, nous avons bien vu les nouvelles questions-réponses. La connexion est instable. Bon. Ah oui, il y a une connexion instable, en effet. Je disais juste que nous avons bien vu vos questions et nous y répondrons juste après. Alors, professeur, votre coupeau... Voilà, mais votre micro est coupé. Voilà, vous avez le son à l'écran, là ? Tout à fait. Bon, donc je recommence. Maintenant, je n'arrive plus à passer les diapositives. Vous pouvez les passer à la place, non ? Ou il faut que je les passe moi-même ? Non, pardon. Comme on n'a pas votre présentation, on ne peut pas les passer à votre place. Parce que là, j'ai aimé repartager l'écran. Ah, et bouton droit, sur votre souris, depuis votre souris, clic droit ? Oui. Non, ça ne fonctionne pas avec un clic droit. Je vais m'arrêter, je vais... Oui, sinon, professeur Lugon, sur le clic droit de votre souris, il y a marqué suivante. Et vous pouvez... Bon, d'accord, je vais faire comme ça. Parfait, excusez-moi. Alors, j'ai été coupé, je pense qu'on a eu un problème de Wi-Fi. Oui, mais on n'a plus le partage d'écran. Ah bon ? Non. Alors, partage d'écran. Désolé. Ouvrez en l'œuvre. Non. Sous-titrage ST' 501. voilà très bien vous pouvez passer en diaporama normalement voilà bien excusez moi je pense que le wifi de notre service c'est qu'il existe dans les éléments thérapeutiques à l'actuel à notre disposition dans le service de neurologie comme le nôtre et bien deux grands types de cibles qui sont utilisés par les laboratoires pharmaceutiques la première bien évidemment c'est l'amyloïde et la deuxième évidemment c'est la protéine taux alors ce que je disais c'est que les anomalies cérébrales donc débutissent 15-20 ans avant et donc pour répondre à la question c'est très difficile de cibler des éléments qui se passent 15-20 ans avant chez les individus peut-être que les mécanismes initiaux sont déjà terminés et que d'autres mécanismes ont pris leur place lorsque les premiers signes cliniques commencent et donc l'important c'est notamment avec les biomarqueurs sanguins d'aller dépister des gens à partir de 50-60 ans qui ont des signes biologiques de lésions qui se passent dans le cerveau mais qui n'ont absolument rien et qui auront peut-être des anomalies cliniques survenant 5 à 10 ans après c'est là tout l'enjeu maintenant de la recherche clinique donc ce qui est important c'est que on a au niveau donc de la pathologie amyloïde deux éléments qui étaient importants c'est que c'est toxique et il faut prévenir l'accumulation des plaques ou des oligomères qu'on voit ici qui sont potentiellement très toxiques il y a eu pendant longtemps le squire avec des inhibiteurs de synthèse à la gamma-sécrétase et la bêta-sécrétase malheureusement sur le plan clinique ça n'a rien donné à l'heure actuelle donc il existe sur le plan amyloïde de l'immunothérapie active et passive qu'on va avoir ultérieurement deuxièmement sur la pathologie Tau et bien c'est pareil la Tau s'accumule en forme phosphorylée à l'intérieur des neurones et donc il y a eu des inhibiteurs de la phosphorylation du Tau qui n'ont pas bien marché on a à l'heure actuelle des stabilisants des microtubules qui font partie bien évidemment avec la tubuline de la fonction physiologique de Tau mais surtout on a à l'heure actuelle des immunothérapies actives et passives donc si je veux juste un mot sur les immunothérapies l'immunothérapie active c'est simplement le vaccin on injecte chez les patients des fragments de peptides ou de protéines Tau ou à bêta les patients développent des anticorps qui vont rentrer dans le cerveau et qui vont permettre l'élimination grâce à l'activation de cellules microgliales par exemple l'élimination des plaques des oligomères ou des prés fibrés pareil pour la protéine Tau on a probablement une action sur la protéine Tau qui est relarguée à l'extérieur des neurones et donc qui joue un rôle dans la propagation d'une région neuronale à l'autre d'une région cérébrale à l'autre de la pathologie et deuxièmement on a l'immunothérapie passive on crée des anticorps anti-Tau anti-amylovides et ces anticorps sont injectés tous les 15 jours ou tous les mois aux patients et ils vont avoir le même rôle en éliminant l'accumulation d'amylovides ou de l'accumulation de Tau alors en ce qui concerne les immunothérapies actives et bien même si on n'en parle pas beaucoup à l'heure actuelle vous voyez qu'il existe un certain nombre moins 5 immunothérapies actives anti-A-bêta il existe notamment le CAD-106 qui semble être assez intéressant et qui est à l'heure actuelle testé chez des patients qui ont presque une cognition normale et qui sont APOE vous savez que l'APOE est un facteur de risque génétique donc qui ont deux allèles APOE4 et puis vous avez d'autres éléments qui sont surtout en phase 1 et en phase 2 donc notamment le Pfizer celui d'Araklon qui a donné des résultats qui semblent intéressants et puis le récent de United Narrow Science qui est là aussi qui donne semble-t-il des résultats assez intéressants en ce qui concerne les immunothérapies passives et bien beaucoup d'immunothérapies ont été abandonnées à l'heure actuelle et dans le service et dans d'autres services nous en avons 3 qui sont relativement assez efficaces mais malheureusement vous allez voir les résultats définitifs ne sont pas là où on a été un petit peu biaisés il y a toujours cette histoire avec la Ducanumab donc nous avons le Ganterenumab à l'heure actuelle qu'on injecte en sous-cutanée chez nos patients et qui a des doses un peu plus fortes que les études antérieures en attendant le résultat pour 2023 nous avons bien évidemment la Ducanumab alors la Ducanumab a une histoire très particulière c'est que la Food and Drug Administration il y a peu près un mois a dit que c'était intéressant et le comité d'experts de la Food and Drug Administration a dit lui que ce n'était pas intéressant et donc il y a eu un revers pour le laboratoire biogène mais par contre on a une étude qui s'appelle AMBAR qui permet les gens qui ont déjà reçu de la Ducanumab de continuer dans cette voie vous verrez que ça agit quand même sur les plaques amyléi et puis il y a un récent qui s'appelle BAN2401 qui est un association des ailes et biogènes et qui lui aussi a des résultats intéressants en phase 2 on est en phase 3 et on aura les premiers résultats en juillet 2024 alors en ce qui concerne les thérapeutiques anti-taux et bien nous avons bien évidemment des éléments qui vont permettre d'empêcher l'agrégation de taux qui est pathologique à l'intérieur des neurones et c'est le bleu de méthylène qui semble avoir des effets intéressants mais la dernière étude en phase 3 n'a pas donné véritablement d'amélioration de l'éducation cognitive on a des stabiliseurs des microtubules soit on n'y reviendra ou pas parce que pour l'instant il n'y a rien qui sort énormément et puis on a des immunothérapies actives des vaccins qu'on injecte chez les patients deux vaccins un de Johnson qui marche pas mal et puis un d'Axon Neuroscience qui donne aussi des résultats intéressants en pré-clinique et en phase débutante qui sont l'un en phase 2 et l'autre en phase 1 on attend des résultats pour bientôt en termes d'immunothérapie passive il y en a 4 à l'heure actuelle donc on injecte des anticorps anti-taux un de chez Biogen un de chez Dabvi un de chez Genetech et un de chez Lili ils sont tous en phase 2 on en a au moins 3 dans le service et on attend bien évidemment les résultats en 2021 2022 etc. quand toutes les études auraient été terminées vous voyez donc ici c'est un résumé vous voyez qu'on a à ce niveau-là très peu d'éléments en phase 3 que ce soit dans le vert pour les taux ou dans les bleus pour la miluïde il y a très peu d'éléments qui nous permettent à l'heure actuelle de dire que il y a quelque chose qui va sortir on a beaucoup d'espoir sur certains anticorps anti-amyloïdes les vaccins c'est beaucoup trop tôt et bien évidemment les anticorps anti-taux sont en allée de sec et là encore il semble qu'on aura des espoirs peut-être en 2021 ou 2022 quand les études vont se terminer bien évidemment pour terminer il ne faut pas oublier qu'il existe comme le professeur d'Allemagne il a montré des molécules qui vont agir de façon symptomatique vous voyez que le récepteur a la sérotonine il y en a beaucoup d'autres et il existe aussi vous voyez d'autres cibles thérapeutiques je ne vais pas vous les citer toutes mais notamment des inhibiteurs de thyrosine kinase des anti-inflammatoires etc qui représentent un nombre d'essais thérapeutiques importants mais sur des petits groupes à l'heure actuelle et aucun à l'heure actuelle n'est passé en phase 3 à ce niveau-là on n'a que les anticorps amyloïdes voilà à peu près ce que je voulais dire à ce moment-là pour la recherche qui est très active en matière d'Alzheimer même si on ne parle à l'heure actuelle pas beaucoup de ce qu'on appelle ces molécules qui permettent de modifier l'évolution des disease-modifying therapies et qui sont malgré tout en plein essor au niveau de l'Alzheimer alors autre élément qui nous a été important dans le service de neurologie mais je ne suis pas du tout un spécialiste de la COVID c'est quelles sont les complications cérébrales de ce virus et qu'est-ce qu'on voit chez nos patients parce qu'on a des patients maintenant qui viennent nous voir et bien les infectiologues ont montré il y avait un certain nombre de signes vous aviez dans les formes initiales des céphalées des vertiges des accidents vasculaires cérébraux parfois des crises d'épilepsie et des encéphalopathies et puis surtout une anosmie et une aguezy voilà ce qui a été décré au départ par les infectiologues les réanimateurs surtout bien évidemment dans les formes symptomatiques il faut oublier qu'il y a 50% de formes qui ne sont pas symptomatiques et ces patients et bien avaient des stigmates qui faisaient penser que soit directement soit indirectement il y avait une atteinte du système nerveux central et du cerveau alors il y a deux éléments qui permettent de dire maintenant oui il y a une atteinte du système nerveux central directe et indirecte on sait que des études récentes ont montré que le virus est capable par les voies nasales l'épithélium olfactif la lame criblée de passer cet élément et d'aller infecter le bulbo olfactif puis progressivement d'infecter les autres parties du cerveau donnant bien évidemment des encéphalopathies des encéphalites virales et le virus utilise un transport entre un parti d'un neurone vous voyez là et l'autre et va de chemin en chemin comme ça on verra une image tout à l'heure donner une encéphalite il y a une deuxième route directe qui est possible aussi c'est la route par le sang et par la modification de cellules épithéliales et endothéliales surtout les péricites et les cellules musculaires qui entraîneraient une petite perméabilité un virus serait peut-être capable de passer dans certains cas très rares à l'intérieur du cerveau et puis il y a des éléments qui sont à ce moment-là indirects on sait que l'atteinte endothéliale périphérique entraîne des troubles de la crasse sanguine et des caillots et donc il y a des accidents vasculaires cérébraux il existe à la fois une atteinte du myocarde avec des troubles d'urine cardiaque des troubles de la conduction et des possibles atteintes du cerveau par embol ou par ischémie il existe aussi à ce niveau-là bien évidemment une atteinte respiratoire c'est probablement une des grandes causes de troubles de la conscience et de troubles cognitifs qu'on voit chez les patients soit qu'ils ont été intubés soit qu'ils ont reçu beaucoup d'oxygène et on ne sait pas comment le cerveau réagit à ces éléments hypoxiques et puis il y a aussi un élément très intéressant c'est que vous savez on a décrit cet orage inflammatoire et de cytokines en périphérie on sait que les agents de cytokines passent à un certain moment la barrière matant céphalique et ce qui peut donner aussi des complications neuro-inflammatoires au niveau du cerveau alors quels sont les les et bien vous voyez que les céphalées on les retrouve en forme symptomatique chez 9% gros les vertiges dans 8% et là nos suites c'est très variable on peut monter jusqu'à 40 à 50% dans certaines études décrivant que la moitié des gens symptomatiques ont des troubles de l'odorat ou des troubles du coulard les troubles de conscience sont liés aux troubles respiratoires évidemment aux formes graves parfois aux accidents vasculaires cérébraux donc dans les séries ça va de 1 à 30% mais évidemment c'est lié aux formes graves de même que les accidents vasculaires cérébraux on rappelle d'un cas qui est arrivé où il était très bien et une demi-heure après il a fait un AVC c'était un Covid qui avait un caillot périphérique qui avait un caillot cardiaque qui était monté au cerveau et puis vous voyez il y a des encéphaliques qui sont très rares la forme est probablement liée à une pénétration par la lame criblée et l'épithélème olfactif et donc ça on l'a mis en évidence une étude l'a mis en évidence très récemment vous voyez cette étude c'est à la fois une autopsique et les auteurs Raabouch très récemment ont analysé à la fois les éléments olfactifs le bulbe olfactif puis le cerveau et vous voyez qu'il y a une accumulation de Covid à l'intérieur du cerveau à l'intérieur des éléments neuronaux olfactifs puis du bulbe olfactif c'est probablement là le chemin par lequel le virus entre dans le cerveau et entraîne ces complications alors quelles sont ces complications voilà un exemple voilà une encéphalite avec des éléments hémorragiques avec une atteinte ici du temporal interne une atteinte ici des noyaux gris centraux et puis voyez ici ces lésions aussi nécrocées à ce niveau là donc oui il y a des encéphalites oui mais elles sont relativement rares et peu importantes enfin il faut parler de l'évolution de ces complications qu'on voit maintenant chez des patients qui viennent nous voir pour des complications à long terme bien sûr l'anosmie ils vont plutôt voir nos collègues ORL mais il y a des gens qui récupèrent peu de leur anosmie la fatigue chronique elle est probablement liée à la fois à l'atteinte musculaire et peut-être à des séquelles neuroinflammatoires cérébrales il existe des troubles cognitifs qu'on voit maintenant chez des patients même 5, 3, 4, 5 mois après et là il va falloir les suivre très longtemps parce que ce sont des anomalies plutôt disexécutives plutôt attentionnelles parfois même des anomalies mnésiques et puis il y a ce grand problème de la dépression chez les patients Covid j'ai lu des annonces dans la presse comme quoi un tiers des gens ou 25% des patients seraient dépressifs je crois qu'il va être très prudent en tout cas un suivi à long terme va être nécessaire en relation bien évidemment avec les autres spécialités médicales les infectiologues les psychologues les psychiatres mais certainement que le cerveau doit être surveillé de près parce que des complications à long terme pourront survenir probablement dans les mois ou les années qui viennent voilà je vous remercie vous m'entendez allô oui 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 ça y est je vous entends mon micro était coupé merci professeur Hugon donc on a on a vraiment plusieurs questions alors peut-être je peux commencer par la question qui avait été posée au professeur d'Allemagne qui est pourquoi essayer de tester des vaccins ou de tester des molécules sur des patients sains alors que les malades n'ont aucun traitement fiable le risque bénéfice n'est-il pas en faveur d'essai sur des patients malades directement alors c'est toute la question de la phase 1 le professeur d'Allemagne a très bien dit que lorsque on teste des nouvelles molécules on teste d'abord malheureusement chez des animaux et de façon extensive pour être sûr que les molécules ne sont pas potentiellement toxiques chez les animaux malheureusement la phase 1 la plupart du temps est faite chez des volontaires sains parce que de la même manière qu'on teste chez des animaux sains il faut savoir chez des individus sains si la molécule agit sur d'autres cibles thérapeutiques que celles pour lesquelles elle a été créée et souvent dans les phases précliniques les molécules sont arrêtées parce qu'elles ont une activité sur la cible peut-être anti-amyloïde anti-tout mais malheureusement elles sont toxiques pour le foie toxiques pour le rein etc. et donc il faut absolument être sûr que la molécule qu'on va administrer dans la plupart des cas est totalement indemne pour les autres organes même si elle agit sur la cible thérapeutique qui ne sera pas nécessaire chez les éléments chez les patients en sains mais ça c'est la première réponse et la deuxième réponse c'est qu'on a besoin en termes de phase 1 de faire des études de pharmacodynamique de pharmacocinétique chez l'homme combien de temps la molécule reste dans le sang qu'est-ce qu'elle passe dans le cerveau quel est le métabolisme chez l'homme parce que même si on a des études chez l'animal même si les modèles de l'animal sain sont importants il faut savoir que chez l'homme c'est probablement pas la même chose il faut avoir toutes ces données avant de l'administrer chez des sujets malades et bien sûr chez le sujet malade on va avoir un élément on va avoir la cible thérapeutique elle va être atteinte ou non mais aussi on va tester les fonctions rénales les fonctions cardiaques les fonctions hépatiques pour être sûr là aussi qu'on ne fait pas prendre un risque même si les patients volontaires sains sont normaux et n'ont pas eu de complications on ne fait pas prendre un risque aux patients traités les patients Alzheimer d'accord merci et c'est vrai que vous avez parlé dans votre exposé de phase 1 2 3 est-ce que vous pourriez nous dire justement les différences entre ces 3 phases des essais cliniques alors la phase 1 donc elle se regroupe en 2 phases une phase 1A une phase 1B la phase 1A c'est la phase chez les volontaires sains et la phase 1B parfois elle est la seule qu'on fait mais c'est rare elle est chez des patients donc on teste une fois que ça a été fait chez des volontaires sains on teste simplement tout ce que je viens de vous dire les éléments de pharmacodynamie de pharmacocinétique etc. pour permettre de savoir exactement et comparer comment la molécule évolue dans le sang dans le cerveau dans le coeur etc. la phase 2 c'est une donc là on rentre dans la thérapeutique proprement dit dans la cible thérapeutique c'est une phase de dose on va donner plusieurs doses soit des doses fixes soit ce qu'on appelle des phases ascendantes de doses on augmente la dose progressivement et on va savoir quelle est la dose efficace parce que là on va avoir des patients et on sait quelle est la cible qu'on recherche on sait quel est le marqueur on sait quel est le signe clinique qu'on veut analyser c'est ce qu'on appelle le primary endpoint l'élément primaire et on regarde quelle est la meilleure dose non toxique en fonction des résultats de biomarqueurs ou d'éléments cliniques à la mémoire etc. pour l'Alzheimer et puis la phase 3 ce sont des grosses phases en ce moment on a des phases 3 qui font 2000 patients les cardiologues ont parfois des phases 3 de 5000-10 000 patients où là on va regarder un groupe témoin qui n'a rien et un groupe placebo en ayant la bonne dose déjà en phase 2 on avait un groupe placebo comme en phase 1 mais là le groupe placebo en général on a deux bras un bras avec la bonne dose un bras placebo et on va véritablement savoir chez les patients s'il y a un effet clinique et puis aussi c'est ce qu'on appelle des biomarqueurs un effet biologique ou un effet par imagerie donc on a des points qui vont nous permettre de juger préalablement défini si cette molécule est efficace et à la dose qu'on a donnée d'accord donc placebo ça veut dire on ne reçoit pas le traitement on ne reçoit pas le traitement on ne reçoit rien ou un comprimé qui ne fait rien ou une perfusion qui ne fait rien c'est très difficile parce qu'on a des patients quand on fait des phases deux ou des phases trois on ne sait pas ce qu'on injecte le patient ne sait pas ce qu'il reçoit et un patient sur deux ou parfois un patient sur trois on lui injecte du sérum physiologique donc et ça c'est indispensable dans toutes les phases il faut des patients qui reçoivent du placebo pour les comparer bien évidemment aux patients qui ont reçu la molécule à la dose adéquate pour essayer d'agir sur la cible thérapeutique et de freiner les signes cliniques et les signes de l'U très bien merci nous avons une question sur l'anticorps aducanumab l'anticorps aducanumab a suscité beaucoup d'espoir dans le traitement de la maladie d'Alzheimer j'apprends aujourd'hui que cet anticorps n'est pas efficace cela signifie-t-il que ce projet va être abandonné ? je ne vous entends plus vous m'avez entendu ? oui vous m'avez entendu ? je n'ai pas complètement entendu la question mais sur l'aducanumab pourquoi l'aducanumab ? alors l'aducanumab est une histoire très complexe d'abord il faut dire que c'est un anticorps anti-amyloïde trouvé par des Suisses qui sont allés chercher chez des patients très âgés les anticorps naturels chez des gens normaux qui pour 10 ans leur avaient permis de lutter contre la maladie d'Alzheimer ils ont extrait ces anticorps ils en ont fait des clones et puis ils ont trouvé cette molécule l'aducanumab qui est donc une molécule initialement d'origine humaine et puis l'aducanumab a été donnée dans une phase 1 ou 1-2 je dirais et avec des résultats très intéressants parce que à la fois cliniquement il semble qu'il y avait une amélioration de certains éléments de mémoire et plutôt cognitif global et deuxièmement l'imagerie montrait que les plaques amyloïdes étaient diminuées donc il y a eu une deuxième phase qui est une phase 2-3 avec là deux études ça s'appelait une Emerge et l'OTA-Engage avec des milliers de patients et ces deux études ont des résultats discordants dans l'étude Engage probablement rien n'était positif rien ne sortait et dans l'étude Emerge sur laquelle on participait ce n'est que la dose à 10 mg la plus forte qui donnait des résultats significatifs et donc les gens de biogènes ont demandé à la FDA de dire voilà mais on veut essayer d'avoir ce qu'on appelle en France une ATU une autre temporaire d'utilisation et les donner aux patients parce que vous voyez à 10 mg dans l'étude d'Engage ça a marché et il y a eu donc la FDA d'ailleurs il y a une sorte de recours à ce moment-là j'ai lu ça il y a quelques jours aux Etats-Unis dans un premier temps la FDA a dit on va être très favorable à ça il y a une réunion d'experts qui a dit non 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 il faut une deuxième phase 3 pour confirmer la première phase 3 positive et donc la FDA se dit non de toute manière on ne vous donne pas l'autorisation aucune autorisation et la seule autorisation qu'ils ont c'est simplement ça s'appelle embarque de poursuivre l'immunothérapie chez les patients qui l'avaient arrêtée parce qu'ils avaient arrêté en mars 2019 ils avaient arrêté leur immunothérapie elle a été reprise depuis quelques mois on a de nouveau des patients qui viennent se faire perfuser mais quelle va être après la politique de biogène ça je ne sais pas voilà à peu près de façon totalement neutre mais il faut dire que c'est une molécule qui est très efficace pour enlever les plaques et malheureusement la deuxième étude n'a pas montré ce que la première étude partiellement avait montré mais est-ce que nous avons entendu parler que la FDA devait ce qui est donc l'autorité américaine de mise sur le marché des médicaments est-ce qu'elle ne doit pas statuer vraiment officiellement au mois de mars 2021 sur cet anticorps et est-ce que dans ces cas-là elle a statué temporairement mais ça a été quand même un revers enfin je ne sais pas on peut aller voir avec les gens de chez Biogène mais ça a été quand même quelque chose qui a surpris un peu un certain nombre de collègues et de confrères qu'on pouvait temporairement essayer de voir si le fait de diminuer les plaques avait un effet ce qu'il faut dire c'est que les autres molécules que nous testons à l'heure actuelle diminuent aussi les plaques soit l'une ou l'autre on en a trois elles diminuent les plaques mais pour l'instant on n'a pas de résultats probants et donc parce qu'on n'est pas encore assez avancé dans l'étude on aura peut-être des analyses intermédiaires peut-être pour le BAN ou qu'en terret du MAM et je ne sais pas ce que va faire Biogène là dans les mois qui viennent si la FDA change d'avis de nouveau ça sera tant mieux parce que ça veut dire qu'elle a peut-être des éléments positifs ce que fera l'agence européenne du médicament je n'ai pas de nouvelles je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire mais en général ils sont même un petit peu plus fréleux que la FDA mais attendant aussi l'avis de l'agence européenne du médicament parce que Biogène a déposé aussi des autorisations temporaires à Amsterdam à l'agence européenne du médicament donc je ne sais pas pour l'instant est-ce que vous pensez que c'est faisable que la FDA ou l'agence européenne disent eh bien il faut relancer encore un nouvel essai de phase 3 pour démontrer avec la plus grande dose pour démontrer je pense à un certain nombre d'experts américains c'est ce qu'ils ont dit que il y avait même si la dose sur une des deux études la dose maximum de 10 mg kg était intéressante avait donné des résultats il n'était pas suffisant pour pouvoir utiliser ce médicament même avec une autorisation temporaire donc il fallait vraiment qu'il y ait une deuxième étude mais après les résultats définitifs de la FDA et de l'IME ne sont pas encore sortis donc et voilà ce qui a été dit il y a quelques semaines dans la presse voilà et les communiqués de presse aussi d'accord merci alors sur la Ducanumab nous avons fait le tour quelqu'un demande si la Fondation Van Grazheimer a participé au financement de cet anticorps non nous n'avons pas participé à ce financement les essais cliniques demandent vraiment beaucoup beaucoup d'argent c'est souvent les sociétés pharmaceutiques qui donc financent les essais cliniques actuels nous avons d'autres questions sur plutôt le lien Covid alors voilà est-ce qu'on sait si le virus le coronavirus rentre dans les neurones alors on n'a on n'a pas de à partir du moment où le virus a cette cette spike protéine qui le fait adhérer à la membrane notamment des cellules respiratoires il n'y a pas de raison que le virus ne puisse pas adhérer à la membrane des neurones et éventuellement rentrer dans les neurones mais je n'ai jamais vu d'études je n'ai jamais vu un loin de là parce que je suis un spécialiste du Covid mais je n'ai jamais vu d'études comme d'autres virus permettant de façon certaine chez l'homme de dire que le virus rentre dans les neurones il rentre dans le cerveau ça c'est sûr où se localise-t-il qui doit être probablement plutôt dans les cellules gliales microgliales parce qu'il y a un élément de macrophage il va être reconnu comme une protéine mais après il doit bien se développer et donc il doit trouver des cellules à infecter pour justement se multiplier et entraîner des encephalites et est-ce que ce virus a des conséquences chez un patient malade d'Alzheimer a des conséquences sur les les protéines en cause dans la maladie d'Alzheimer le bétaminoïde et la protéine taux est-ce qu'on sait si voilà si il y a des conséquences on n'a on n'a pas de de façon directe il faudrait savoir que de façon directe le virus rentre relativement rarement je vous ai dit les complications directes sont quand même assez rares elles ont été décrites on a trouvé du virus dans le liquide florachidien on a trouvé des choses dans le cerveau mais c'est quand même pas très très fréquent il y a quelques cas décrits par contre de façon indirecte oui de façon indirecte il y a l'inflammation cérébrale consécutive à l'orage inflammatoire cytokine de périphérique oui l'inflammation aggrave les lésions l'hypoxie créée par les troubles respiratoires aggrave les lésions parce que les neurones ont besoin d'oxygène et si les neurones ne sont pas oxygénés ils sont moins aptes à réagir à l'aggravation d'un amylavide et d'un bétain et puis l'élément dernier si vous avez aussi des conséquences sur la vascularisation cérébrale notamment au niveau de l'endothélium surtout de l'endothélium oui ça peut permettre des modifications de la barrière matenséphalique et probablement ce n'est pas bénéfique pour les lésions ça aggrave les lésions oui c'est ça ça aggrave quelqu'un nous demande qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que les cellules gliales alors les cellules gliales sont les cellules qui sont dans le cerveau mais qui ne sont pas des neurones vous avez donc les cellules qui vont soutenir l'activité des neurones les nourrir les protéger donc vous avez les astrocytes vous avez les oligodendrocytes qui en plus de nourrir les neurones forment la couche myélinique autour des prolongements et puis les cellules microgliales ce sont les cellules immunocompétentes l'équivalent des cellules monocytaires ou macrophagiques en périphérie et qui elles défendent le cerveau en cas d'agression infectieuse toxique inflammatoire etc elles ont un rôle bénéfique mais elles peuvent être aussi néfastes quand elles sont trop activées et elles entraînent des atteintes neuro-inflammatoires du système d'inverse très bien j'ai une question pour bien comprendre la maladie d'Alzheimer les neurones atteints sont-ils définitivement détruits ou bien y a-t-il un moyen de les régénérer alors si on prend quelqu'un qui commence la maladie ou quelqu'un dans les stades précoces il y a déjà pas mal de neurones qui ont été détruits d'accord il y en a encore beaucoup qui sont qui résistent et vous savez très bien qu'il y a plein de facteurs qui vont permettre de faire aux neurones de résister les gens peuvent avoir des lésions amyloïdes et taux ils n'auront pas de signe clinique c'est là-dessus qu'il faut notamment la réserve cognitive le sport plein de choses l'équilibre métabolique périphérique et central le fait d'avoir une glycémie normale etc rend les neurones plus aptes à se protéger des accumulations amyloïdes et taux et donc au départ les neurones sont lésés mais petit à petit il y en a qui vont arriver à se défendre et c'est justement cette phase silencieuse là où les neurones sont capables de se défendre parce que la lésion n'est pas importante ce qu'il faut cibler avec des nouvelles thérapeutiques donc des gens qui sont probablement peu symptomatiques voire asymptomatiques avec la possibilité des neurones capables de se défendre et qu'on peut protéger par des molécules lorsqu'on arrive à une phase moyenne de la maladie là il y a pas mal de neurones qui ont disparu les neurones ont disparu et notamment on voit ce qu'on appelle des gosses celles des cellules disparues et qui sont quelques amas de protéines taux mais les cellules justement macrophagiques ont mangé toutes ces cellules qui ont péri donc oui on peut mais il faut plus on atteindra les neurones taux avec des molécules plus ils auront les capacités de se défendre et il n'y a pas une région où il existe de la neurogénèse c'est-à-dire de la création de nouveaux neurones alors la création de nouveaux neurones chez l'homme elle existe elle est dans l'hippocampe le long des régions périventriculaires mais elle est très 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 peu importante par rapport peut-être à d'autres espèces et le fait d'avoir une neurogénèse permet probablement d'avoir un pool de neuroblastes et qu'on pourrait stimuler mais elle est vraiment dans des régions très précises très localisées 3-4 régions dans le cerveau alors que le cerveau lui il est atteint partout donc il commence dans le lobe temporal et pour les régions pour la pathologie de taux puis il part un peu partout dans le contexte pour l'amyloïde donc il faudrait imaginer que tous les neuroblastes soient distribués complètement dans toutes les régions cérébrales pour aller compléter et reprendre place des neurones qui sont en train de mourir globalement donc c'est possible on peut le faire très initialement quand juste les neurones sont dans les régions temporales mais après c'est un peu compliqué d'accord nous avons une question que pensez-vous de l'olfaction dans la maladie d'Alzheimer c'est un très bon signe c'est pas uniquement dans la maladie d'Alzheimer mais dans le service nous avons fait des diagnostics sur des gens qui avaient très peu de signes nous avons fait des diagnostics parce qu'ils avaient une perte de l'olfaction et donc c'est probablement avec la maladie de Parkinson ou d'autres maladies neurodégénératives un signe qui n'est pas très connu mais qui témoigne d'une dégénérescence justement de ces éléments olfactifs de l'épithélium olfactif voire du bulbe olfactif et qui témoigne d'une atteinte précoce par envahissement probablement de Tengel dans ces régions donc on a maintenant un protocole très précis pour tester l'olfaction et de savoir si des gens qui se plaignent d'une perte de l'odorat depuis un an deux ans trois ans ont vraiment cette perte de l'olfaction et si à ce moment-là on les teste et on peut on a découvert des maladies comme ça mais très peu symptomatiques mais qui ont été révélées par une perte de l'olfaction c'est pas fréquent mais ça arrive donc ce serait plutôt un signe précoce de ces maladies après c'est difficile parce qu'après tout le cerveau est envahi dont les régions olfactives donc après l'olfaction est beaucoup plus difficile à tester mais dans ce cas-là l'olfaction est assez pure la perte de l'olfaction est assez pure comme signe clinique c'est évident que c'est un signe précoce et est-ce que c'est réversible est-ce que par exemple comme on peut entraîner son cerveau avec des entraînements cognitifs est-ce que ça peut être avec un entraînement la rééducation bien sûr les ORL font de la rééducation olfactive avec des huiles essentielles diluées pas diluées pures et tout et c'est maintenant ce qui est fait aussi pour les patients Covid qui ont des pertes olfactives et au cours des mois et des mois il y a des programmes où on peut le faire soi-même avec des concentrations d'huiles essentielles qui permettent une rééducation mais là c'est quelque chose de possible chez la patient Alzheimer évidemment ça va durer un temps puis après l'envahissement est trop à bord d'accord merci j'ai une autre question la ponction lombaire est-elle le seul moyen de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer non pas du tout là on s'intéresse la maladie d'Alzheimer est une maladie clinique d'accord entendons-nous on voit les patients et on fait un interrogatoire on examine le patient sur le plan clinique neurologique et tout on a un bilan neuropsychologique on teste la mémoire on teste le langage on teste les fonctions exécutives etc enfin plein de choses la vision etc et donc c'est une maladie clinique mais là on arrive à un diagnostic même on fait une IRM on n'a pas d'élément précis physiopathologique on ne sait pas quelle est la molécule en cause et donc oui maintenant on utilise trois types de méthodes pour dire c'est une maladie d'Alzheimer la première méthode qui a été faite depuis maintenant une dizaine quinzaine d'années c'est la ponction lombaire où on dose l'amyloïde dans la protéine taux et taux et taux phosphorylée et là on a des anomalies qui sont assez précises de la vie d'Alzheimer depuis maintenant aussi une dizaine d'années mais on ne le fait pas en France on a de l'imagerie l'imagerie amyloïde et l'imagerie taux et qui permettent de dire voilà ce patient accumule de la pathologie amyloïde dans le cerveau et de la protéine taux dans le cerveau donc mais ça c'est en France réservé à la recherche et puis maintenant depuis je dirais moins d'un an on a des biomarqueurs amyloïde taux voire d'autres biomarqueurs qui se font dans le sang et donc on va avoir dans les mois ou les années qui viennent je pense que ce sera même 2021-2022 on va avoir la possibilité en faisant une simple prise de sang de savoir si des anomalies amyloïdes des anomalies taux voire d'autres anomalies sont présentes grâce à des nouvelles techniques très performantes et qui vont permettre de dire la concentration d'amyléides est quand même pathologique la concentration d'un protéine taux phosphorylée pathologique et là c'est un grand développement pour le diagnostic très précoce des formes plus symptomatiques voire des formes non symptomatiques de la maladie donc on a trois éléments la sponction lombaire l'imagerie moléculaire avec le PET scan et la prise de sang qui vont nous aider énormément pour les diagnostics très précoces d'accord mais quand on parle de prise de sang pour le diagnostic on n'imagine pas une prise de sang donne le diagnostic c'est toujours par rapport à un faisceau d'examens peut-être cliniques et des tests neuropsychologiques ou même sur juste la base pour l'instant on ne fait pas ça chez des gens normaux qui ne se plaignent pas mais quand il y a des tests qui sont faits maintenant dans des contrôles parce qu'il y a toujours des groupes contrôles et bien on peut trouver des anomalies chez des gens normaux ça veut donc dire que les anomalies dans le sang peuvent être un peu plus pas aussi précoces que les anomalies dans le liquide stéphalorachidien et au moins permettre de donner une indication sur les examens complémentaires à faire donc en test de dépistage plus important et notamment chez des gens qui ont peu de signes et bien probablement ça va avoir un intérêt majeur pour savoir si on doit continuer ou pas attendons que d'autres articles sortent mais maintenant on a une bonne dizaine d'articles qui montrent que les éléments sanguins sont très intéressants à la fois pour des diagnostics précoces et des prises en charge précoces des patients bien sûr ça ne suffit pas il faut aller avec les autres moyens diagnostics mais ça sera déjà un bon élément d'indication très bien j'avais encore une question c'est une question qui ressemble à celle posée au professeur d'Allemagne la maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée en 1907 pourquoi les recherches sur les maladies ont-elles pris tant de retard ? alors là c'est de l'histoire de la neurologie on a on a on a longtemps d'abord on a découvert la pathologie amyloïde des taux moléculaires les formes moléculaires avant on décrivait simplement les plaques séniles les dégénérescences neurofibrillaires et puis petit à petit on a essayé de démembrer la différence en ce qu'on appelait la démence sénile et puis les autres démences non séniles etc jusqu'au jour où la possibilité de faire du marquage moléculaire dans les cerveaux de patients décédés a montré qu'effectivement cette maladie il y avait des protéines très spécifiques et des peptides qui s'accumulaient le peptide amyloïde la protéine taux voire beaucoup d'autres protéines aussi donc ça a permis petit à petit dans les années 70-80 d'avancer sur le diagnostic clinique au départ on n'avait pas de diagnostic biologique on avait que de diagnostic clinique et petit à petit lorsque les moyens biologiques sont arrivés et bien là on a eu on a découvert d'abord des cibles thérapeutiques dans les années 80-90 des cibles thérapeutiques qui ont permis de diminuer l'accumulation de amyloïde de diminuer la phosphorylation de taux etc et donc d'avoir des cibles thérapeutiques à partir du moment où on avait des moyens diagnostiques des cibles thérapeutiques et on avait découvert que ces protéines étaient impliquées dans l'évolution de la maladie on a eu beaucoup beaucoup de laboratoires qui se sont intéressés à la fois en imagerie en imagerie moléculaire en nouvelles cibles thérapeutiques en nouveaux moyens thérapeutiques et donc on a à partir des années 80-90 2000 développé énormément de moyens diagnostiques très précoces et de moyens thérapeutiques malheureusement pour l'instant on est plus en avance sur le moyen diagnostique avec l'imagerie moléculaire et les biomarqueurs que en thérapeutique mais on espère que la thérapeutique va rattraper l'imagerie moléculaire et les biomarqueurs et qu'on pourra commencer à donner des traitements efficaces plus on les donnera précocement plus on aura le moyen de les donner probablement à une phase très poussie symptomatique où les gens ont très peu de signes voire même faire des diagnostics avant les symptômes et bien on préviendra si on peut l'accumulation d'amylurine la pathologie et on préviendra aussi les complications liées à ces accumulations Merci beaucoup professeur Hugon il n'y a plus de questions donc je peux laisser la parole à Géraldine Drexel-Devuchi encore merci beaucoup professeur d'Allemagne et professeur Hugon Eh bien écoutez je pense qu'on va pouvoir bientôt conclure cette cette visioconférence évidemment je commencerai par par remercier infiniment le professeur d'Allemagne et le professeur Hugon sachant que professeur Hugon a été un des premiers chercheurs financés par la fondation Vincre Alzheimer parce que c'était en 2005 l'année de la création de la fondation et puis évidemment la fondation a aussi eu énormément de joie de participer à l'aventure du Donnée Copride qui se poursuit dans le temps et c'est évidemment une fierté et tout ça c'est évidemment grâce à nos donateurs je crois que en conclusion ce qu'on pourra dire ce soir c'est que c'est qu'on a vu d'une part que la recherche avance qu'elle progresse qu'elle a qu'elle a des besoins et que les circonstances actuelles ont montré que que les efforts ne sont pas vains d'une part et qu'ils sont à redoubler d'autre part notamment dans cette situation de pandémie on voit que les personnes fragiles sont particulièrement atteintes par ce type de virus et voilà je pense que ça ne peut qu'encourager notre volonté de continuer à lutter contre la maladie d'Alzheimer le conseil d'administration de la fondation s'est réuni le 25 novembre dernier et traditionnellement en fin d'année on vote le financement des projets de recherche à financer sur les années à venir cette année c'est 5 projets qui à partir de 2021 qui seront qui seront financés c'est une grande joie malgré les circonstances difficiles la difficulté aussi de de mobiliser tout le monde a été très pris par cette pandémie et on a quand même eu le soutien de nos donateurs il ne reste pas moins qu'on a un sixième projet de recherche qu'on voudrait absolument financer parce que c'est un projet de recherche très très innovant le professeur Hugon en a parlé tout à l'heure en nous parlant de la réserve cognitive donc ce projet de recherche il est il est dans l'attente de financement c'est un projet de recherche qui sera 100 000 euros sur deux ans et il s'intéresse donc à à la réserve cognitive sachant que cette réserve c'est notre capacité à préserver notre cognition malgré des lésions cérébrales de la maladie d'Alzheimer grâce en fait à la plasticité des réseaux neuronaux c'est un domaine de recherche qui ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques jusqu'ici tout à fait inexplorées donc c'est très innovant je pense que la fondation d'Alzheimer a cette tradition maintenant de l'innovation on l'a vu avec le de Décopride et ce projet de recherche sur la réserve cognitive est un espoir majeur parce que en attendant de voir apparaître des traitements thérapeutiques des traitements efficaces sur les maladies neurocognitives on sait qu'on peut prolonger la vie en bonne santé la bonne cognition des malades d'Alzheimer grâce à ce type de 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 développement thérapeutique on l'avait vu enfin on le voit dans beaucoup d'autres maladies je pense par exemple à la mucoviscidose où la recherche n'a pas encore trouvé de traitement mais elle a trouvé les moyens de prolonger la vie la qualité de vie des patients c'est la même chose pour des maladies comme la maladie d'Alzheimer il faut qu'on soit dans cet état d'esprit de se dire que avant de trouver les bons traitements il faut améliorer la vie des patients améliorer l'espérance des patients et permettre justement à ces diagnostics précoces et très précoces de 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 voir le jour de manière à ce que les traitements à terme soient véritablement efficaces donc voilà un sixième projet de recherche que nous aimerions financer on mobilise tous nos tous nos réseaux pour nous aider à à collecter les fonds nécessaires pour ce sixième projet de recherche et ça me donne l'occasion évidemment de vous remercier pour vos dons passés présents futurs il y a heureusement beaucoup de soutien beaucoup de personnes engagées à nos côtés et c'est pour nous évidemment très très important et c'est l'occasion pour moi ce soir de remercier tout le monde je laisserai la parole à notre présidente Isabelle Trousseau-Mani pour conclure cette cette visioconférence je remercie encore infiniment le professeur Jacques Hugon le professeur d'Allemagne et et vous tous qui avez suivi cette cette conférence cet événement des 15 ans un peu inédit on aurait aimé être tous en présence mais on vous remercie d'avoir été là pendant cette soirée merci donc merci de me de me donner la parole j'ai vraiment trouvé ces deux interventions absolument passionnantes moi qui ne suis pas et loin de là une spécialiste de ce domaine de la recherche sur la maladie d'Alzheimer en particulier de la recherche de manière générale j'ai appris énormément de choses et vraiment merci à nos deux intervenants je pense que les participants également ont trouvé cela passionnant d'ailleurs les questions qui ont été posées le prouvent donc voilà on constate qu'en fait que la recherche est de plus en plus active avec cet espoir de trouver rapidement des traitements efficaces donc merci à vous deux merci aux participants évidemment merci à nos donateurs et j'espère que en 2021 on pourra organiser vous accueillir pour une vraie soirée de gala on y réfléchit on espère donc pouvoir organiser quelque chose qui vous plaira le plus rapidement possible peut-être au printemps 2021 et encore une fois merci et bonne soirée bonsoir merci encore à bientôt